hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien j'espère que cette vidéo vous trouvez en santé nous ici ça va bien je fais grâce aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau blog comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi je suis chez ma soeur il y a une réunion qu'on fait ensemble c'est elle qui reçoit aujourd'hui j'ai dit je quitte tôt j'arrive tôt je l'aide un peu avant que les dames n'arrivent donc je souhaite partager un peu ou quelques séquences de cette journée avec vous n'hésitez pas si ça vous intéresse à liker à commenter et à partager autour de vous tout d'abord je souhaite merci à toutes les personnes qui like les vidéos qui commentent et qui partage merci beaucoup c'est très encourageant donc merci pour vos encouragements merci d'être là pour soutenir la chaîne et pour la faire grandir merci beaucoup merci aux anciens et aux nouveaux abonnés merci merci beaucoup et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au Cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous sur ma chaîne des vidéos de motivation ménage astuces rangement organisation aujourd'hui il ne sera pas question de tout ça mais il sera question de partager un peu de ma vie de femme un bout de ma vie de femme c'est-à-dire en association donc comme toutes les femmes camerounaises j'imagine ou alors précisément que les femmes banlieues et je fais une association une réunion ou à la base c'est la tontine la tontine c'est quoi on cotise partout et une personne vous aussi vous êtes dix un premier mois vous cotisez vous toussez 27000 par exemple 10 personnes vous cotisez vous toussez 27000 10 personnes ça fait 250 000 une personne en janvier en février vous cotisez encore vous toussez une personne jusqu'à ce que les 10 personnes vous ça te permet d'avoir une certaine somme une seule fois une somme qui n'est pas selon les niveaux évident d'avoir là tout de suite une seule fois dans ça c'est le principe de la tontine je ne sais pas qui a créé la tontine je ne sais pas si c'est quelque chose purement camerounais mais si c'est purement camerounais je pense que ça vient de la région de l'ouest les familles et qui font la tontine depuis je vous assure qu'il ya d'autres régions qui encore vous dit ne comprennent pas encore bien c'est quoi la tontine c'est quoi les exigences de la tontine donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les camerounais ou alors les autres pays d'afrique ou d'ailleurs si vous avez une idée de commande de l'origine de la tontine l'origine de la tontine en fait c'est quelque chose qui est très bien en plus de la tontine dans les associations il ya un autre volet qui est est donc en dehors de la tontine on trouvait qui est est donc on ouvre une caisse pour les êtres si par exemple tu as malheur ou un bonheur on se dit on cotise dix mille par dame ou 20 000 ça dépend on ouvre une caisse ou dans la caisse tous les mois chacun met quelque chose jusqu'à ce que ça tenait un certain montant et dès qu'il ya un événement que ce soit heureux ou malheureux on sort de la caisse et après on réapprovisionne la caisse on remplit la caisse pour que ça puisse aider en cas d'un autre événement à venir donc c'est un peu ça aujourd'hui nous nous retrouvons une fois par mois aujourd'hui danser chez ma soeur quand on se retrouve on mange on voit on fait les commentaires on donne les nouvelles on fait le congo ça on fait le congo ça sur nos maris et puis après on voit et on se parler mais bon c'est une parenthèse c'est une parenthèse c'est qu'est-ce qui est que même si on fait le congo ça sur le mari on sait qu'il ya des choses qui ne se disent pas il ya des choses qu'on n'ouvre pas à n'importe qui voilà et généralement dans les réunions vous allez voir les petits groupes de deux là c'est à dire chacun a pioché sa personne avec qui elle s'entend bien et tout donc voilà à qui elles peuvent se retrouver et changer un peu et parfois même après la réunion il ya des petits groupes de deux trois quatre qui se forment pour aller continuer la fête bon et nous autres qui avons les petits enfants comme ça dès que ça finit on cherchait la route pour fuir vite arriver à la maison surtout que là comme c'est chez ma soeur je suis sortie beaucoup plus tôt je vais lui donner un coup de main donc juste après le culte je suis passé à la maison laisser les enfants et je suis venue chez elle donc j'ai introduit cette vidéo j'enlève mon kaba je prends un de ses vêtements soit un kaba c'est un tricot je lui donne vite fait un coup de main et on attend pour recevoir les dents rester jusqu'à la fin je sais qu'il y aurait des petites parties qui seront intéressantes rester jusqu'à la fin voilà on est ensemble le kaba le bandeau comme je suis pas coiffé là je sais même pas savoir et j'ai pas voulu mettre la greffe parce que gars il fait chaud j'ai pas voulu mettre la greffe parce qu'il fait trop chaud trop chaud un petit bandeau là on met avec les longues greffes comme ça c'est un peu ça le style vestimentaire qui a été adopté on m'avait les longues greffes ça tombe un peu là voilà bon c'est après que je vais peut-être mettre les boucles les bijoux et tout parce que je suis venu pour d'abord travailler je ne suis pas direct direct habillé j'ai même pas tracé j'ai même pas fait le petit dingue que je fais souvent ressorti là on fera ça tout à l'heure donc let's go let's go dans la suite de cette vidéo jose 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 tu as trouvé le hola qui fait quoi tu vas enlever au kaba c'est dire jose c'est quoi qu'un marqueur d'eau comme ça ultime light au minéral naturel hey j'ai même pas encore vu ça c'est la palette comme ça ok je demande à ma soeur de me donner un vêtement pour me changer et pas me sortir un habit je me rends compte que c'est mon kaba je lui dis mais c'est pas mon kaba là bas et souris les petites soeurs là quand vous avez des petites soeurs parfois vous ne vous rendez même pas compte que quelque chose a quitté votre pan derrière vous découvrez seulement sur elle pour la réception de la réunion ma soeur avait prévu faire les cas de poulet donc chaque dame devait avoir un cas de poulet un bâton de manioc et des entrées les ordres d'oeuvre ça c'est sa spécialité même quand je reçois la réunion j'appelle souvent ma soeur au téléphone pour qu'elle me dise un peu quoi faire avec mon budget qui est souvent limité ça c'est en ce qui concerne les ordres d'oeuvre je trouve ça toujours coûteux en fait après ça elle a fait le risotto elle a fait les émincés de boeuf avec le plantain mûr puis les fruits je crois que c'était tout elle a fait cela en grande quantité elle a fait en grande quantité comme chacun devait bien manger ajouté à ça les jus le vin et le whisky voilà on était à laisse on a bien mangé quand je suis arrivé je ne me suis pas tout de suite mise au travail j'attendais qu'elle organise bien ses tâches et qu'elle me dise exactement c'est quoi ce que je vais faire j'ai porté le bébé un petit garçon j'ai bien joué avec lui je suis là je vais des bébés ici là je vais des grands et je lui ai donné à manger c'est après ça qu'elle m'a maintenant dit occupe toi des fruits lui en réalité je n'ai même pas fait grande chose est tellement bien organisé avec mon autre soeur que bon moi j'ai pas fait grande chose si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne je me présente je m'appelle nathalie je suis camerounaise je vis au cameroun je suis maman de trois enfants j'ai créé cette chaîne pour échanger avec toi sur mon quotidien de maman je partage avec toi également le love style camerounais si tu regardes en vidéo sur ma chaîne tu déroules tu verras des vidéos de motivation ménage astuces organisation comment gérer son budget comment désencombrer sa maison je partage avec toi l'entretien de la maison la propriété donc si c'est une thématique qui t'intéresse n'hésite pas à rester sur la chaîne à liker à commenter et à partager autour de toi merci pour le soutien quand tu regardes une vidéo n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin parce que ce sont des gestes qui me motivent à continuer à produire du contenu sachant que c'est du travail c'est du temps je serai très très content que chaque fois que tu reçois la notification tu regardes la vidéo jusqu'à la fin tu likes tu me laisses un commentaire et tu partage autour de toi merci d'avance là j'ai donc pris les fruits j'ai commencé par la pastèque il y avait pastèque ananas je crois c'était tout j'ai bien lavé j'ai frotté ça lavé bien même rincez encore j'ai coupé la pastèque enlevé le fruit à l'intérieur maintenant l'ananas j'ai bien épluché quand on épluche l'ananas il faut vraiment bien enlever tous les pompons qui sont autour là parce que moi ça me gratte voilà pourquoi quand j'épluche l'ananas j'enlève tout et voilà ce qu'on a eu j'ai laissé dans les bols ci pour aller mettre dans le congélateur pour ressortir après quand les dames de la réunion devait déjà être là ensuite je suis allé pour tirer de l'eau puis ça me permet de faire un peu de sport un peu d'exercice physique pour les personnes qui ne connaissent pas c'est quoi ce que je suis en train de faire je suis en train de tirer de l'eau au puits c'est un puits creusé on creuse très très profond dans les 15 mètres jusqu'à ce qu'on arrive sur l'eau yaound avait les collines les puits sont profonds c'est pas comme à doigt là où les puits font 2 mètres là tu tires comme ça tu muscles tu fais les abdos pour avoir la quantité que j'ai plus et là ça m'a beaucoup fait du bien ça faisait longtemps je n'avais pas tiré de l'eau puis étant donné que je sors d'une césarienne pour celles qui ne savent pas il faut du temps pour faire ce genre d'exercice et là après l'avoir fait je me suis dit waouh mon corps il commence à guérir oui oui c'est vrai qu'on dit que généralement guérit après six mois mais chacun doit écouter son corps chacun doit savoir à quel moment il peut faire quelque chose donc là on a terminé la réunion a commencé les dames étaient là comme d'habitude dans les réunions tout le monde n'est jamais en tenue et dans cette réunion si on sanctionne tu ne portes pas la tenue tu payes 1000 francs dans toutes celles qui n'avaient pas la tenue elles ont payé 1000 francs après tout l'ordre du jour de la réunion on est passé à table il y avait suffisamment à manger et la réunion s'est très bien passé j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que partager avec vous le live si le camerounais ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à liker si vous l'avez pas encore fait laissez moi un commentaire pour me dire si vous connaissez la réunion laissez moi un commentaire pour me dire si vous faites la tontine sinon comment vous faites pour mettre un peu d'argent des côtés portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye